Avant que ne soit ce qui est, il y avait le cube. Nous ignorons tout de son origine. Nous savons seulement qu'il a la capacité de créer des mondes et d'y faire naître la vie. Bonsoir à tous, c'est Pato. On se retrouve ce soir pour l'épisode 9 de ma survie. Aujourd'hui, on ne va pas retourner directement dans la mine pour faire la suite. On va d'abord agrandir la passerelle. On va faire aussi une machine générateur de sable. Et sûrement deux ou trois petits trucs encore, on va voir. On va repartir. Donc le sable, je vais surtout m'en servir pour faire du gré et du vert. Sinon ça ne va pas mettre des masses utiles. On verra bien. Là, je vais laisser pour les coffres. On va agrandir de ce côté. Ah, je vais aussi faire vite fait un petit champ de pastèque, du coup. Je vais agrandir ici. Et de blé. Je vais faire mi-blé, mi-pastèque. Hop, on va direct faire ça. Vu que maintenant j'ai trouvé des graines de pastèque à profusion dans ma mine. Bon, je vais le faire juste un de haut en plus parce que, vu qu'il faut que je mette de l'eau pour les plastèques. On va faire genre comme ceux qui sont dans les villages du PNJ. Donc je vais mettre une couche entière là. Je sens que ça va être long quand je vais refaire tout le solde de ma plateforme avec d'autres blocs. Parce que je ne vais pas laisser en pierre tout le temps. Hop là. Alors, c'est de la pierre, j'en ai un petit peu. Je vois pourquoi je prends trois stacks alors qu'ils m'en restent 20 à mettre. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va commencer là. Je vais faire... Oh, mais non, attendez, je vais voir. Je vais juste fermer là. Combien j'ai parce que là, vu que sinon ça fait tac. Moi, je vais mettre une rangée d'eau là. Une rangée d'eau là. Euh, non. Je raconte des conneries. De l'eau. De la terre, pastèque. Et là, du blé. Parce que l'eau, ça va pas obligé d'être collée au blé non plus pour que ça marche. Ça marchera aussi. Donc je vais prendre la terre qui doit être là, du coup. Hop là. Hop. De la terre. Il va falloir que je me craft une houe. Donc, j'ai dit que l'eau, je vais le mettre là au bout. Donc là, je mets de l'eau. Là, les graines de pastèque. Là, les pastèques vont pousser. Et là, de ranger de blé. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, ça suffira déjà pour un début. Donc, je vais récupérer mes graines de pastèque. Mes graines de blé aussi. Je crois que j'en ai qu'une. Alors, ah non. Graines de citroux, ça, je m'en fous. Graines de blé. Graines de pastèque. Du verre maintenant, j'en ai en plus. En veux-tu en voilà. J'ai quand même ramené pas mal de fer, là. Je suis à 4 stacks de fer. Ça fait plaisir. Hop. Du bois. Des bâtons aussi, il faut que j'en utilise un peu. Hop. Une petite houe. Est-ce que je vais faire, juste, où je pourrais le mettre? Alors, où je pourrais vite fait poser ça? Hop, je vais le mettre là, en attendant. Voilà. Voilà. Alors, il me faut juste... Craft, craft. Hop, nickel. Pas besoin de descendre pour le remplir. Une petite source d'eau infinie. Et maintenant, on va récupérer de l'eau. Hop. Hop. Voilà. Je mets à où? Donc ça, c'est pour éviter que les pastèques poussent sur les côtés. Et en tout cas, ça éclaire un petit peu. Hop. Hop. Ça, c'est le blé. Pastèque. Je vais voir si j'ai des eaux pour les faire pousser directement. Bon, les blés, j'en ai 4 pour l'instant. Voilà. Alors, donc, les seaux, je vais les ranger. Les graines aussi. J'avais encore le coffre à ranger. Les rails, les barrières. Oh, les bâtons. De la poudre d'os, je voulais. Ah bah, nickel. Je pensais pas que j'en avais autant. Hop. Poudre d'os, poudre d'os. En plus, je crois qu'un os, ça donne 3 poudres, il me semble. Nickel. On va en avoir pas mal. Et voilà. Je vais te les faire pousser déjà. Avec ce que j'ai là, pour voir si je reçois de vos des graines. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, maintenant, on peut marcher sur les plantations. On peut même courir dessus. En fait, c'est si on saute dessus que ça enlève... Voilà, quand on saute dessus, maintenant, ça enlève. Avant, c'est même si on marchait juste dessus, ça les enlevait. Maintenant, c'est quand on saute. Ou si on court peut-être beaucoup dessus. Mais au moins, c'était chiant quand les animaux marchaient dessus, quand on avait des animaux. Ça enlevait tous les champs, mais c'était un peu chiant. Donc voilà, petite plantation. Fort sympathique. Je vais ranger ça pour l'instant. Le poudre d'os, je vais le ranger aussi. Du coup, maintenant, je vais agrandir ce côté. Parce que les coffres, moi, il m'en faudra encore. Donc, je pense qu'ici, on va agrandir, mais plus tard, pour les coffres. De quel côté je pourrais agrandir ? On va agrandir là-derrière. Quitte à déplacer ça tout à l'heure, enfin plus tard. On va agrandir par là. Pour pouvoir mettre ma machine à sable. De toute façon, là, je les pose, on va dire, en vrac. Mais au fur et à mesure, je rangerai, on va dire, la plateforme. Parce que j'aime pas quand tout est posé n'importe où. Bon, là, je fais un peu comme je peux. Je les mets dans l'ordre. Où je les fabrique. On va agrandir, on va agrandir, on va agrandir, on va agrandir. Là, je vais juste, je voulais faire un truc. Si déjà, j'en ai un. Hop, un, même deux. Comme ça, ça fera. Comme ça, je peux mettre là-haut, là-dedans. Est-ce que je récolterai, je le mettrai dedans aussi. La pierre, elle est là. Donc, pour le générateur de sable, il me faut, pour le système... C'est sûr, une, deux, trois... Quatre de long, il fait seulement, donc ça va. Juste le système, après, la longueur du sable, au début, je n'aurais pas besoin de beaucoup. Je ne vais pas non plus en utiliser, abuser. On va rajouter encore deux, trois lignes. Et ça suffira. J'espère juste qu'au niveau de la redstone, ça va aller, je pense. J'en ai quand même un petit peu. Donc, on va déjà tester à partir de là, au niveau de la place, pour voir. Normalement, elle devrait rentrer. Depuis, il va y avoir de problème. Donc, le fer, en tout cas pour les pistons, ça, c'est bon. Non, non. On va déjà, une fois, faire ça. On verra après. On verra, il faut que je compte. Une, deux, trois, torche. Une, deux, trois, torche. Une, deux, trois. Une, deux, trois, torche. Une, deux. Voilà. Contre, celle-là, elle n'est pas en face. Si, mais j'en ai une. Bon, c'est pas grave. On va rien dire. Hop. Donc, je disais, la machine de sable. Donc, il me faut, pistons collants à profusion. Donc, ça, il va me falloir pas mal. Donc, je vais déjà faire des pistons. Ça arrive juste d'être chaud, peut-être, au niveau du bois. Il va falloir que je fasse gaffe. Parce que le bois, j'en ai pas des masses, des masses. Au pire, ça se coupe. Il y en a derrière moi. Ah bah, il y a la redstone, ça va. Je pensais que j'en avais moins. Euh, pistons. La pierre, j'en ai aussi sur moi. Pas assez, je vais en reprendre. Ça, c'est une trait de revenir. Donc, pour le système en lui-même, des pistons, il m'en faut, il me semble, 4. Donc, je vais déjà en faire 4, juste pour le système. La suite, on la fera au fur et à mesure. Et, il me faut donc 4 pistons collants, donc des boules de slim. Hop. Il me semble qu'on peut les faire juste sur X. Ah ouais. Ah là, je suis sur un, là-bas. 4. Donc, ensuite, un levier aussi. Je crois que je n'ai pas ce qu'il me faut, là. Non, des bâtons de merde, je les ai rangés. Des bâtons. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, voilà. Alors. Ma petite machine à sable. Donc, on va la faire... Là. Je vais se gaffe de ne pas tomber. Je n'ai pas fait de torche de redstone. Il me faut des torches, des répéteurs aussi. Il faut que je fasse cuire de la pierre, du coup. Je suis con. Putain. C'est sûr que comme ça, on ne va pas y arriver. Par contre, le charbon, je suis dans la merde. Doucement, mais sûrement. Il va falloir quand même qu'on le récupère. Bon, j'en ai encore là. Là, c'est blindé. Donc, on va aller voir s'il y a des slims, le temps que ça, ça cuit. Voilà. Je vais ranger ça. Je vais dormir et on va voir où sont les slims. Petit de l'eau. Hop, voilà. En espérant voir une petite pastèque quand on revient. Baston, c'est parti. Un petit creepy là-bas, je l'ai vu. Oh là, ils sont deux. J'espère qu'ils ne me suivent pas là. Mais bon, je crois qu'ils ne descendent pas les échelles, je crois. J'ai faim. On m'attend. Bonsoir. Non. C'est bon. C'est gentil d'être venu jusqu'ici. Oula. Bonsoir. Oh putain. Il y a du monde ce soir, les gars. Vous passez pas là. Pas de basket dans la boîte, j'ai dit là. Je suis choqué par le monde là qu'il y a. J'ai cassé mon épée. Mais bon, d'ailleurs, je vous le dis, le mieux pour les slims, c'est de les tuer à main nue. Parce que le truc, c'est que pour qu'un gros, il se sépare en 4, pour être sûr qu'il se sépare en 4, il faut lui enlever le nombre exact de cœur. Et pareil pour les moyens, pour qu'il se sépare en 4, il faut lui enlever pile le nombre exact de cœur. Donc à la main, vous tapez un demi-cœur par coup. Donc forcément, vous allez lui enlever le nombre pile. Attendez que si vous tapez à l'épée, par exemple, et qu'il lui en reste 2, et que du coup vous tapez 4 avec l'épée, du coup il va peut-être pas se séparer en 4. Mais qu'en 2 ou en 3, ou des fois il se sépare pas aussi. Si vous enlosez trop de cœur. Alors là, à la main, c'est quasi sûr qu'il se sépare. Putain, il y a encore un gros là-bas. Du coup c'est bien, je suis déjà niveau 21. J'ai pas peur moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Faites pas peur moi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Je te fight moi. 3, parce que t'es bleu là, tu peux te la péter. Ah, bizarre que c'est que c'est paru en 3. Donc ce que je viens de dire avant, je viens de passer pour un con. C'est pas grave. Ouh, alors il s'est pris des dommages avant que je vienne. Voilà, peut-être qu'ils se sont embrouillés. Il y en a, il lui a mis une droite, il s'est calmé. Mais du coup il lui manquait un cœur ou un ou deux. Et voilà, putain. Là par contre, ça vaut le coup de descendre, ben voilà. Un stack. Ah non, j'avais celle qu'on a encore d'avant. J'en avais 25, oui, donc j'en ai quand même ramassé 45 là. A peu près. Donc ça fait plaisir, 35. Il y a quand même deux ou un ou deux niveaux d'XP là. Tranquille, Peupper. Hum? Hum? Bon, on va retourner en haut du coup. Je pense que ce qui est à cuit suffira déjà pour faire ce qu'on a besoin. Donc voilà, je ferai sûrement un tuto aussi pour le... Le générateur de sable, mais on voit que c'est un qui est assez connu. Mais bon, au cas où, on ne sait jamais. Hop là, ça devrait suffire, donc il me faut les répéteurs... Trois ou quatre, ça devrait suffire. Hop, torche, c'est bon. Redstone, c'est bon. Hop, elles sont en haut des pastèques, là. Donc ici, on met une torche du redstone qu'on va éteindre. Avec un petit caillou là, une torche de redstone devant. Ensuite là, vous faites un petit... Tac, tac, tac. Voilà, petit pont. Vous mettez un repeater. Ici. Là, vous mettez de la redstone. Ici, une torche. Et ici, rien. Parce que, en fait, comment dire... Là, il y a un piston, ici, comme ça. On va essayer de le mettre. Voilà. Donc ça vous donne ça. Et là devant, vous mettez une petite ligne de redstone. Donc voilà, la taille, ça va. Ça s'arrêtera là, à peu près. Ça ira, on va dire, on va faire avec. Ensuite, pour ici... Un petit repeater. Sur... 1, ça suffit. Ensuite... Bon, là, c'est 2, non, là, c'est 1. Enfin, bref, vous cliquez une fois. On s'en fout. Hop, ensuite, vous tournez là. Là, au-dessus d'ici, il doit y avoir... Quand ce caillou est avancé là, il va allumer le piston qui est là. Donc, vous mettez un piston là. Ensuite, vous renlevez celui-là. Hop, vous mettez un caillou. Avec, ici, un caillou. Hop. Là, une torche. Avec, là, en fait, c'est... Vous faites pareil que de l'autre côté. Donc, tac. 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 Sauf que là, vous n'avez pas besoin de mettre la torche au-dessus. Donc, on va faire... Non, je vais déconner n'importe quoi, là. On ne va pas se casser la tête, je vais faire comme ça. Hop. Et une fois que ça, c'est fait. Ah bah si, je raconte des conneries, en fait, il faut quand même mettre la torche là. Voilà, parce que sinon celui-là, il n'est pas allumé. Donc là, normalement, ça devrait déjà... Voilà. Donc ça vous donne ça. Donc ça, c'est la machine de base pour faire bugger le sable, entre guillemets. Si vous la mettez sur un, ça va plus vite, mais à un moment, ça va planter. On va éviter de le faire bugger, d'ailleurs. Donc voilà, donc, ce qui risque d'arriver des fois, c'est ça. Vous avez vu, le bloc, il ne s'est pas collé. Donc là, soit quand vous rallumez, il ne se passe rien. Du coup. Donc, vous cassez le bloc là, et vous le remettez là. Après, voilà, ça c'est les risques. Donc ensuite, devant cette ligne là, il faut mettre des pistons collants. Donc du coup, il m'en faut quatre. On va juste faire de quatre de long pour l'instant, la machine, ça suffira. Donc je refais quatre pistons collants. Et du coup, vous faites quatre pistons non collants, en plus. Deux, trois, quatre. J'ai plus de pierre. Et une fois que ces quatre là sont faits, vous en refaites quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Donc vous avez vos huit pistons. Que vous mettez, donc ceux-là, ici. Voilà. Ensuite, on va monter dessus. Vous mettez un bloc là. Vous faites comme ça. Donc celle-là aussi, la machine est agrandissable à l'infini. Enfin non, pas à l'infini, j'ai encore des conneries. Vous pouvez faire une machine d'à peu près 20 de long. Avec juste, juste ce départ là. Donc c'est quand même pas mal. Là, vous faites comme ça. Vous placez vos pistons. Pas comme ça. Comme ça. Et normalement là, on peut refermer. Comme ça. Comme ça. Comme par hasard, fail. Hop. Vous faites ça. Et là, vous pouvez refermer le tour. Vous faites comme ça. Hop là, putain, je vais tomber en bas. Heureusement que de ce côté, il y a de l'eau. Hop, voilà. Vous prenez des torches. Je n'ai plus de torches. Je les ai rangées ou... Je n'ai plus du tout de torches. Zéro. Walou. Bon, c'est pas grave, je vais en refaire. Et vous placez juste vos torches. Comme ceci. Pas juste les quatre là. Ensuite, vous prenez votre sable, que j'ai oublié. Heureusement qu'avant, j'étais dans le dos. Merde, je vais le ranger comme un con. Donc vous prenez du sable. Vous allez là derrière. Vous placez... Hop là, deux. Vous pouvez même remplir jusqu'en haut. Voilà. Et normalement. Donc le levier, vous pouvez l'avancer. Pour l'instant, je vais le laisser là, au niveau de la place. Par contre... Bah à la base, les pistons là, ils sont censés monter, ils sont censés s'allumer, même à cause de la redstone qu'il y a devant. Cette redstone là, elle est censée allumer les pistons. Pourquoi ça va pas marcher ? Parce que là, quand ça s'allume... Ah là, il marche là. Pourquoi il me fait chier ? Non, c'est parce que j'ai mis trois... Je suis con, oui, c'est de ma faute. Vu que j'ai mis trois bouts de sable, et que ça touchait là, le piston a pas pu se lever. Vu que c'était collé là. Il faut que mettre deux couches, ça suffit. Je crois que même une, ça suffit, en fait, mais on sait jamais. Donc. Petit souci de bloc. Mais normalement. Où est-ce que le bug a été corrigé ? Dans la TU-13. C'est chelou parce que justement, j'ai ce générateur de sable chez moi. Alors pourquoi ici, il marcherait plus ? Parce que la machine est juste là, c'est... Où est-ce que... Non mais ça se peut que ça ait été corrigé dans la TU-13, mais que les anciennes marchent toujours, mais pas les nouvelles. Bon, par contre, ce bloc là, il commence à me faire chier. Bon, sinon j'ai un deuxième générateur. Bah si, parce que là, on peut bien voir que le bloc tombe, mais il ne se multiplie pas. Donc là, pour le coup, ça me fout un peu les boules, ouais. Ah putain, non, c'est de ma faute, je viens de voir un truc, je suis con. Je pense que c'est ça. Vu que moi, je suis quand même le pro des fails. Je pense que c'est un truc tout bête, c'est que là, j'ai pas mis le... C'est peut-être ça, juste ça, j'ai pas mis le répéteur, là. Et je suis sûr que maintenant, ça va marcher. Voilà. Donc c'était moi, en fait, j'ai fait un fail, donc voilà. Vous avez juste à attendre, sans trop reculer, sinon vous tombez. Et le sable arrive tranquillement, à base de tranquilade. Donc là, on peut fermer aussi. Hop. Bon, ça fait du bruit. Mais au moins, on est tranquille. Vous n'avez pas besoin de crier, de toute façon, au pire, vous êtes tout seul. Donc voilà, donc un petit générateur de sable. Ça va être bien, donc ça, pour tout ce qui va être verre et gravié. Ouf. Vert et... Et grès. Ça prend un peu de la place, j'avoue, sur ma plateforme, qui est déjà pas super blande. Ou alors les coffres, je vais peut-être les montrer en hauteur, je ferai des étages. Ça sera peut-être plus simple, parce que comme ça, là, je peux agrandir et garder un peu de place pour moi. Par contre, les pierres, du coup, là, il me reste deux stacks. C'est parti super vite. Donc voilà, je me suis fait des frayeurs et des fails tout seul avec ma petite machine de sable. Mais c'est pas grave, elle marche, c'est essentiel. C'est vrai qu'aussi, quand je vais miner, je jette pas mal de pierres taillées quand j'ai les poches pleines. Du coup, il m'en reste moins. Du coup, je vais agrandir quand même un petit peu, là. Je dis de voir qu'on a de la place pour se déplacer. Donc je voulais aussi faire la ferme à blé 100% automatique, là, que j'ai fait en tuto. Mais j'ai pas encore assez de poudre d'os pour pouvoir la faire. Parce que ça use quand même pas mal de poudre d'os. Par contre, ce qui me fait de la peine, c'est que j'ai pas encore de pastèques. Qui ont poussé. Bon, ça va arriver, mais bon, voilà, je vous laisse. Du coup, en fait, je vais les laisser allumer. Même si ça fait du bruit, je pense pas que... Je sais pas vous comment vous l'entendez par rapport à moi, etc. Mais bon. Je vais mettre des torches, là. Du coup, j'ai agrandi, ça m'a pété tout le monde, je vais recommencer. Parce que du coup, elles sont plus placées comme il faut. On va faire 1, 2, 3, torches. 1, 2, 3, torches. 1, 2, 3, torches. 1, 2, 3, torches. 1, 2, 3, 4. On va la laisser comme ça, voilà. Je vais la mettre là. Ensuite, de là, de là, on va faire pareil. 1, 2, 3, torches. 1, 2, 3, torches. 1, 2, torches. 1, 2, voilà. Donc, du coup, ça, ça fait plaisir. La machine à sable, c'est bon. Ça fait combien ? On est à 30 minutes de vidéo, là, déjà ? C'est pas zélite. On va peut-être aller... J'hésite à retourner dans le nether pour chercher la forteresse. Parce que je dirais pas non à quelques bâtons de feu. Mais bon, ça fait peur pour l'instant. Je suis pas assez bien stuff pour aller là-bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que... On va redescendre un petit peu dans la... Ouais, non, mais j'avais pas envie d'éliminer dans cet épisode. Je l'ai dit avant. Ça, je veux pas... Je vais arranger déjà mon bordel. Craft. Si, en fait, je vais faire du sable, du coup, quand même. Pour faire du gré, je vais un peu modifier juste la tour pour monter sur la plateforme. Parce que bon, là, la plateforme, elle ressemble un peu à rien, mais au fil du temps, je vais la ranger. Pour que ça ressemble à quelque chose. Je vais essayer de ne rester pas trop à côté de la machine. Tant que vous m'entendez, parce que je sais pas comment elles sont. Donc oui, je vais un peu arranger la plateforme. Au fur et à mesure, parce que là, tout est en bordel, mais voilà. Quand j'aurai plus de place, quand elle sera grande. Il y aura à chaque endroit, à chaque truc, un petit endroit bien défini. Là, c'est un peu le Bronx. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc je vais vite fait dormir. Bon, on commence à faire jour, mais c'est plus grave. Bon, après, je sais que dans la vidéo, les bruitages sont pas aussi forts que ma voix. Salut, de toute façon. Je trouve que ça va quand même relativement vite. On va aller descendre. Ça, je croyais que j'avais vu un truc marcher, là. Non. On va descendre. Parce que la tour, là, je trouve, là, c'est pas top. On va faire un petit rond autour. Genre... Oh, putain de merde. Je l'ai vu trop tard, lui. On a tout gagné. Là, je vais reboucher. J'ai de la terre encore en haut, au pire, si vraiment il y a besoin. Bon, oui, il va y avoir besoin. Bon, on va vite faire remonter, chercher de la terre, reboucher le trou. Et faire un tour un peu plus, voilà. Qui ressemble à quelque chose. J'aimerais bien manger de la pastèque, là. C'est possible ou pas ? Je vais peut-être mettre de la terre à la place du caillou, même si je ne pense pas que ce soit dû à ça. On ne sait jamais. Parce que moi, il me semble que je ne l'avais déjà mis sur du caillou. Parce que voilà, la hauteur de bloc, c'est la même. C'est pas... Ouais, tu as intérêt de pousser, maintenant. Donc, bah, attendez, vu que je suis là, je vais prendre le sable. Donc, vous pouvez le voir, là, je viens de ramasser 3 stacks de sable. Même avec juste 4, ça va... C'est déjà pas mal. Parce qu'on peut vraiment l'agrandir. Si vous faites 20 de long, forcément, vous allez avoir du sable, des coffres remplis de sable. C'est pour ça que les 3 quarts de mes constructions sont en grès, sur mes parties. C'est gratuit. Et ça ne défonce pas les déserts. Parce que j'aime bien le grès, mais voilà, si après on va dans un désert et qu'on le défonce, il n'y en a plus. Et vu que moi, en tout cas, dans l'occurrence, j'ai pas de désert, ça ne m'arrange pas des masses. Voilà, c'est à peu près comme avant. Donc là, j'ai dit 3. 3 aussi, du coup. 3 aussi. Et 3. Pour faire un truc rond, on va faire juste comme ça. Ça fait plus lesange que rond. Et on s'en pète. Sauf qu'en fait, non mais en fait, je voulais faire 3... Je suis con, je suis des conneries. Je voulais faire 3 comme ça. Et ce qui est bien, c'est que le grès se casse super vite avec... Avec la pioche en diamant. Bon, bah du coup, ouais, voilà. Comme ça, j'ai de nouveau fait de conneries. On va faire comme ça. Hop. Hop, hop. Comme ça, ça fera une petite tour pour monter. Ça fera déjà plus... Plus swag. Avec une porte en fer et un bouton. Ça ira très bien. Je vais partir dedans. Bon, elle risque de dépasser là. Il faudra que je rajoute de la pierre, du coup. Ça va dépasser. Par contre, je sais que je peux me faire 2 comme ça. Ça ira plus vite. Donc, on va aller rechercher. Est-ce que j'ai le droit de manger de la pastèque ? Bon, bah, bon, je comprends, mais bon, sans commentaire. Ouais, 5 fruits et légumes par jour. Ouh. Voilà, 5 pastèques pour la journée. Et voilà. D'ailleurs, la table d'enchantement, là, elle me saoule, là où elle est posée. Je pense que je la bougerai à l'occasion. Bon, il faudra que je ragrandisse encore la plateforme, de toute façon. Ce que j'avais pensé aussi pour trouver la forteresse, c'est, par exemple, retourner dans... Quand on retourne dans la mine que j'avais trouvée, j'emmène avec moi de l'obsidienne et le briquet, et je fous un portail dans la mine, et du coup, je vais apparaître ailleurs dans le nether, et peut-être que je serai plus proche de la forteresse du nether, comme son nom l'indique. Hop. Et comme ça, en plus, ça, ça évitera les creepers, devant l'échelle. Je mettrai un tour, une ligne en vert, sur le tour, comme ça je les vois si jamais ils m'attendent près de la porte. Hop, je suis quasiment arrivé. Je peux plus sauter. Donc, hop, on va aller en rechercher, on a bientôt fini. Yop. Bon, la pastèque pousse en fait, mais je pensais que ça poussait aussi sur la pierre, parce que je vois pas le... Pourquoi pas ? Elle se pose où il y a de la place en général, je vois pas pourquoi elle se poserait pas... Hop, ça, ça suffira, je pense, 50. Hop. Donc bien sûr, je vais agrandir. Par contre, là, je vais faire comme ça, vite fait. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être faire comme ça, là. Ça fait comme un étage. Oui, aussi, je vais peut-être mettre du verre, après je vais en faire, je vais mettre du verre à la place, sur le sol, là. Là, je le mets pour pouvoir faire le tour tranquille. Je vais juste mettre des torches, parce que j'allais pas retenir avec un creeper. Ouais, je vais faire cuire un peu de sable, du coup. Voilà, je vais cuire de la pierre aussi. Du coup, maintenant, j'ai de la pierre lisse, mais bon, j'en ai plus vraiment besoin. C'est pas grave. Du coup, en fait, je vais rajouter ça aussi. C'est vrai que j'avais enlevé, pour faire des... Hop, on va ranger la pierre. C'est toujours utile. Donc, mon grès, il est là. Et voilà, donc, ça, c'est bon. Par contre, du coup, là, je vais casser, parce que je vais mettre des vitres aussi. Ouais, non, je vais pas faire comme ça, en fait, je vais en mettre trois, comme ça. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, ça a quand même déjà un peu plus de gueule Hop On va récupérer déjà Ça Je vais faire une petite porte en fer Il me faut deux boutons aussi Du coup les boutons c'est de la pierre lisse qu'il faut Il me semble, voilà Donc comme par hasard je viens de les ranger Deux boutons Quoique, voilà A l'intérieur je vais mettre une plaque de pression Et à l'extérieur un bouton Voilà Un peu de lumière Et voilà c'est tout joli beau Donc Et du coup pour les creepers Un petit tour entier de vitres Du coup là c'est con Merde Hop, une vitre d'usée Il faut bien que je puisse voir tout le tour alors Je vais aller après deux hors égalisé Hop, deux verres d'usée Comme par hasard Bon, c'est pas grave Non mais t'arrêtes d'être con Par contre derrière j'ai juste de galérer Voilà Donc ça c'est réglé Donc avant la fin de l'épisode Je vais juste finir De mettre le verre en bas Dégaliser Dormir vite fait Je vais éteindre la machine Voilà, en vous remerciant Hop Bon là c'est vrai que du coup Bon là si j'en ai besoin Au cas au produit vert Je pourrais en reprendre Bon je vais en regarder un tout petit peu Voilà Hop Dormir j'ai dit Mon lit je vais le déplacer aussi Dans le prochain épisode je pense vite fait Avant de partir dans la mine Donc là on va pas Donc je finis le verre Je finis d'aplanir en bas On va s'arrêter là Et dans le prochain Donc on retournera dans la mine J'emmènerai un portail du nether Faut que je m'en souvienne Hop Je vais juste faire un peu naturel on va dire Entre guillemets Voilà Ça fait pas super super naturel Mais bon Non mais j'ai pas trop envie de déstructurer la montagne Je trouve qu'on s'en sort pas mal avec cette petite tour Ça donne un autre cachet à la structure Ah par contre oui je viens de voir un truc ça Il faut qu'on va juste finir en haut là Parce que du coup c'est les cailloux en... Merde Hop je l'ai sur moi Voilà c'est magnifique Et ce carrelage là il est pas magnifique ? Feu d'artifice viens voir ici Il est pas magnifique ce carrelage ? Bon ouais Après ce petit aparté Du coup attends faut que j'en rajoute deux de l'autre côté du portail Prune là il n'y a pas Déjà ça c'est pas juste Ça c'est comme ça Et là du coup j'en mets juste un Voilà Donc ça c'est bon On va reprendre un peu de pastèque vite fait Couper le blé et on va arrêter là Cet épisode donc rempli de fails et de choses en tout genre Bon le blé je vais attendre que tout est poussé Donc voilà donc on se quitte ici Avec une vision extérieure de ma magnifique tour Du coup Si déjà elle est là Même pas mal Et voilà Le travail Ça donne tout de suite Le pur style On va manger de la pastèque Bon oui là la plateforme elle fait super moche Quand on regarde pour l'instant Il y a juste la tour qui est à peu près correcte Mais bon vous inquiétez pas Ça va changer Donc voilà donc on se quitte là Et je vous dis donc à la prochaine Vu que c'est le week-end C'est pas sûr que l'autre épisode sera là demain Mais donc je vous dis à bientôt Pour le prochain épisode Dans la mine et dans le nether Sous-titres par Jérémy Yé